Pascal Clément qui a annoncé ce matin la création de nouvelles unités de vie familiale dans 4 prisons françaises. Jusqu'à présent il n'en existait que 3, dont celle de la prison de Rennes où le ministre de la justice s'est rendu ce matin. Ces petits appartements permettent aux détenus qui n'ont pas de permission de voir leur famille plus longtemps et dans un autre cadre que les parloirs. Exemple donc à Rennes où les femmes purgent de longue peine. Dillier Brignan et Olivier Palomino. Le centre pénitentiaire de Rennes. 200 femmes sont détenues ici, toutes condamnées à de longues peines. Des années d'enfermement, de solitude et une perte de repère. Après 10 ans, 15 ans en prison, comment mieux aider ces femmes à se réinsérer ? Quelles mesures prendre pour prévenir la récidive ? A l'écart de la prison, l'administration pénitentiaire a créé un lien avec le monde extérieur. On se dérige vers un appartement, qui s'appelle un module, où la détenue va pouvoir recevoir sa famille. Quatre appartements ont été construits, tous meublés. Salle de bain, chambre, cuisine, une visite par trimestre pour une durée maximum de 3 jours. Cette mesure est destinée aux détenus qui ne bénéficient d'aucune permission de sortie. Samira vient d'arriver à la prison de Rennes. Le rendez-vous avec sa famille est déjà pris. Ce sera en novembre, pour plusieurs jours. Quand je passe 48 heures ou 24 heures, je suis carrément ailleurs. Et quand c'est l'heure de rentrer au CD, là je suis carrément perdue. Je me dis, j'ai passé 3-4 jours à l'extérieur. Pour moi, personnellement, c'est une semi-perte, je vais dire. Déjà 4 ans de prison pour Karine, l'unité de vie familiale, c'est l'espoir, le maintien de liens familiaux. Ça nous permet de nous retrouver dans l'intimité, dans tous les sens du terme, quand je parle intimité. Ça va du simple café ou à la douche. C'est des choses qu'on ne vit pas depuis X années. Puis là, d'un coup, on a l'opportunité de pouvoir partager un semblant de vie normale avec son compagnon. C'est l'heure de la ronde, mais les surveillants restent à l'extérieur. Pas de caméra dans les appartements. L'intimité des détenus est préservée. On se fait le plus discrètement possible et chaque passage que l'on peut faire sera prévenu à la détenue. Depuis le début de l'année à Rennes, 46 détenus ont pu séjourner dans ces appartements. L'administration pénitentiaire a décidé d'étendre ce dispositif. 4 autres prisons vont créer des structures identiques. 4 autres prisons vont créer des détenues.